Yo les gens, c'est LordFab, bienvenue aujourd'hui dans cette New Game Review. Vous le savez, ce sont des vidéos dans lesquelles je vous donne toute l'actu et toutes les infos sur les nouveaux jeux mobiles, tendances qui vont sortir, surtout sur les gachas ou dans l'univers japonais, culture japonaise. Aujourd'hui, on parle de Final Fantasy VII The First Soldier. Oui, c'est le nouveau Battle Royale sur base de Final Fantasy VII qui va sortir. Si vous souhaitez d'ailleurs retrouver l'ensemble des vidéos New Game Review, vous avez ma playlist qui s'affiche en fiche en haut à droite dans laquelle vous pourrez retrouver le nouveau Dragon Quest, l'actu du nouveau Ecos of Mana, etc. Bref, aujourd'hui, on parle de Final Fantasy VII The First Soldier et on a beaucoup de choses à dire. C'est LordFab et je vous en parle tout de suite. Alors, Final Fantasy VII The First Soldier, c'est l'occasion de revenir 30 ans avant la période de Final Fantasy VII, le titre original. Ça se passe dans Midgar et on est aux commandes de la Shinra et la Shinra doit décider des futurs soldats qui seront formés, des humains augmentés, des bêtes de soldats les plus puissants. Et quel est le meilleur moyen pour eux pour réaliser cette sélection ? Et oui, c'est un Battle Royale. Donc, vous avez vu ce Lord de Final Fantasy VII avec la Shinra. Ça sera l'excuse pour vous foutre sur la gueule dans un terrain de jeu plutôt sympa. Alors, le type de jeu. Vous pouvez jouer jusqu'à 75 personnes en solo ou en équipe de trois. Et c'est un survival RPG. Donc, Battle Royale qui sera concurrent des PUBG mobile et autres Fortnite mobile avec les défauts et les qualités du genre. Mais croyez-moi, c'est assez sympa parce que là, on a des spécificités dues à l'univers de Final Fantasy VII. Alors, restez bien accroché jusqu'à la fin de la vidéo. Première chose à noter sur ce titre, c'est les musiques. Oui, on est dans du Final Fantasy VII et vous retrouverez tous les titres et tous les thèmes musicaux que vous avez adorés dans Final Fantasy VII, le remake notamment, voire d'autres thèmes qui sont retravaillés spécialement pour l'occasion. Franchement, c'est super clean. Dans la bêta, on peut entendre des thèmes vraiment fat. De ce point de vue-là, rien à dire. Au niveau des graphismes, là, c'est un petit peu en deux tons. Je m'explique. Donc, lors de la sortie de Final Fantasy VII Remake sur PS4, en gros, on avait le même moteur. Donc, vous voyez le moteur s'afficher à l'écran. C'est plutôt joli pour du mobile, mais pour du mobile. C'est-à-dire que maintenant, on a le moteur du Final Fantasy VII Integrated sur PS5. Et force est de constater qu'il est beaucoup plus beau. Alors, attention, je ne dis pas que les graphismes ne sont pas bien. Ce sont de très bons graphismes pour du jeu mobile. Par contre, pour de la console, pour de la PS5, vous trouverez beaucoup plus beau sur le marché en titre concurrent. Mais, ça vaut le coup pour du mobile. Ça reste très, très, très beau. Au niveau de la jouabilité. Alors là, effectivement, on a beaucoup de choses à dire. La première, c'est que jouer avec vos petites mimines, avec les pouces, ça va être compliqué si vous souhaitez être compétitif. Vous pouvez effectivement vous faire plaisir avec le jeu et jouer de façon casu en n'ayant pas de problème avec les commandes tactiles du téléphone. Et ça ira très bien. Par contre, si vous voulez commencer à faire du frag, à faire des rank-aides, à prétendre à du classement, etc., il va falloir utiliser soit une manette PS4 ou Xbox, etc., en Bluetooth sur votre iOS. Et je crois que maintenant, on peut le faire sur votre Android et maintenant, on peut le faire sur iOS. Ou alors, effectivement, jouer avec Bluestack et avoir un émulateur sur PC pour configurer tout ça. Ça sera la seule solution. Une fois qu'on a mis une manette ou un clavier souris, honnêtement, voilà, ça ne sera pas moins bien ou mieux qu'un autre titre de ce même genre concurrent. Ça sera la même chose en termes de jouabilité. Au niveau du gameplay, voici quelques détails plutôt importants. Je vous l'ai dit, en termes de mode de jeu, vous allez pouvoir jouer soit en solo, soit en équipe de 3. Vous soyez 75 sur la map et du coup, vous viendrez vous péter la gueule jusqu'à faire un top 1. Alors, petite particularité, les maps, c'est absolument génial. C'est dans Midgard. Donc, vous allez pouvoir retrouver des endroits que vous connaissez bien, tels que l'église dans Final Fantasy VII. Alors, elle sera complètement conforme à l'église de Final Fantasy VII Remake. Vous allez pouvoir retrouver aussi la maison d'Aerys, etc. Voir des boss, tels que le scorpion qu'on vient de voir à l'intérieur en PVE. Vous aurez aussi accès à des véhicules. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. Vous pourrez vous déplacer en chocobo, vous pourrez vous déplacer en jeep ou dans d'autres véhicules de style Final Fantasy VII. Ça, c'est plutôt bien. Les modes de jeu sont adaptés à du mobile. Donc, c'est-à-dire que quand vous allez passer et tuer un ennemi ou récupérer des coffres, du coup, ça va se récupérer automatiquement. Ça vous évite de faire des contrôles supplémentaires qui ne sont pas forcément faciles sur un jeu mobile. Ça, c'est plutôt pas mal. Maintenant, ce qui est plutôt intéressant aussi, c'est que dans le mode de jeu, ils ont prévu un spawn complètement libre. C'est-à-dire que normalement, dans les jeux type PUBG ou Fortnite, vous choisissez un spawn, vous arrivez et pouf, vous tombez du spawn. Très bien. Là, en fait, vous allez pouvoir diriger un hélicoptère et vous allez pouvoir sortir l'hélicoptère au bout d'un moment, mais absolument partout. Vous allez pouvoir vous diriger absolument partout, à droite, à gauche, en haut de la map, sur les bords de la map. Voilà, c'est vous qui allez spawner où vous voulez. Ça, c'est plutôt sympa. C'est une mécanique assez nouvelle. Ensuite, dans les mécaniques, vous avez une mécanique de RPG avec différentes classes. Vous avez la classe Monk, donc combattant au point type Tifa, donc assez puissant au corps à corps. Vous avez la classe Soldier, donc j'ai l'accent anglais un peu. Donc là, du coup, cette classe Soldier, ça va être plutôt type Cloud avec des armes capables de faire du corps à corps aussi, assez fort en corps à corps, mais aussi capables de shooter plutôt de loin, type un barret, par exemple, barrette. Ensuite, vous allez avoir deux types plutôt distance, range. Donc là, vous allez avoir le Ranger, donc type distance, clairement. Et ensuite, le Sorcerer qui, lui, va être capable de jeter des sorts à distance, capable de mettre des petits éléments dans le décor pour pouvoir taper, des modules de glace, par exemple, pour pouvoir taper en même temps que lui, avec des sorts un petit peu différents. Là, on retrouve quelque chose de plutôt sympa. Normalement, il y a une grosse différence vis-à-vis des autres jeux de ce type. C'est-à-dire que le combat au corps à corps fait pleinement partie de l'histoire de Final Fantasy. On peut le voir avec Tifa et Cloud dans FF7 Remake, c'est énormément de corps à corps. Donc, du coup, dans ce jeu-là, c'est assez équilibré. Et tous les gens qui ont testé la bêta disent que le corps à corps est partie prenante dans le jeu et sera beaucoup plus présent. Donc là, c'est plutôt cool parce que ça va être une jouabilité qui va être légèrement différente des concurrents. Et ça, c'est bien pour se différencier. Ensuite, l'aspect RPG est très important aussi. Vous allez pouvoir récupérer des matérias et ça, c'est plutôt bien fait. Et dans ces matérias, vous allez pouvoir utiliser les matérias. Plus vous récupérez de matérias, plus vous allez monter en niveau et vous allez pouvoir monter en XP. D'ailleurs, en termes de classe, etc., c'est comme tout. C'est un jeu dans lequel vous montez en XP. Si vous faites XP, le Ranger, il va monter, monter, monter. Et vous allez pouvoir débloquer de plus en plus de choses et devenir de plus en plus fort. Donc voilà, forcément, il y a un côté addictif. On pense que normalement, un peu comme dans Fortnite, il y aura des costumes différents à débloquer, des danses, des choses comme ça. Donc, le business model, le modèle économique sera basé sur l'achat de microtransactions. Ça, on le connaît bien. Pour ce type de jeu, ça n'a pas du tout l'air d'avoir de forme de gacha à l'intérieur. Et c'est plutôt une bonne nouvelle pour ce type de jeu qui ne me semble pas forcément correspondre à ça. Quoique, on aura peut-être des boîtes comme dans un CS qui pourraient apparaître avec des choses à l'intérieur de façon random. Mais ce n'est pas vraiment du gacha, c'est plutôt du loot. Donc voilà, c'est un petit peu différent. Alors, qu'est-ce qu'on peut dire sur ce jeu et sur les connaissances qu'on a, gameplay, etc.? La bêta a eu lieu du 1er juin au 7 juin. Les premiers retours des joueurs sont plutôt bons. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un jeu assez rafraîchissant dans lequel on a d'autres types de gameplay que ce qu'on a pu voir. Il y a quand même effectivement la problématique du gameplay à résoudre avec un gamepad ou avec souris clavier. Mais le fait d'avoir des invocations, le fait de pouvoir faire du PVP et du PVE, c'est-à-dire que vous allez pouvoir par exemple croiser un tombéry que vous allez essayer de tuer et du coup, vous allez rapporter pas mal d'XP et looter des trucs vraiment sympas. Mais c'est risqué aussi parce que si vous allez taper du PVE, vous avez peut-être l'opportunité de vous faire buter par quelqu'un d'autre. C'est un peu comme dans League of Legends, j'allais dire au niveau des mobs. C'est-à-dire que quand vous tapez les mobs, c'est bien, ça rapporte des trucs. Mais attention, si quelqu'un n'arrive pas derrière, vous pouvez vous faire buter. Donc ça, c'est vraiment bien. Ça ajoute de la stratégie dans le jeu. Et ça, je pense que les joueurs et ceux qui ont joué à la bêta, en l'occurrence tous les Américains ou Canadiens qui ont joué parce que la bêta était disponible uniquement là-bas, on dit que justement c'était un pan du jeu qui était très 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 bon. Donc au niveau de la bêta, vraiment, ils ont tous été de façon unanime plutôt bien surpris par le jeu. Parce que c'est vrai que de base, le jeu n'a pas bonne presse et bonne critique. Du Final Fantasy VII, utiliser la licence pour faire du first person shooter ou du third person shooter dans un Battle Royale, voilà, tout de suite les gens se sont dit, allez voilà, on utilise la licence pour faire du fric, etc. Mais honnêtement, apparemment, le jeu a bien été travaillé. Le gameplay aussi, donc c'est assez plaisant à jouer. Donc honnêtement, moi, je vais vraiment tester ce jeu. Je vais l'essayer et puis je vais voir, peut-être que je resterai dessus. Alors, dernière chose, quand est-ce que ça sort ? Eh bien, ça sort le 3 octobre lors du Tokyo Game Show au Japon, forcément. Et du coup, normalement, en général, les jeux sont en release entre 4 et 6 mois après. Alors, moi, je validerai plutôt une période de 6 mois. Donc octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril. Donc, je dirais mars-avril 2022, ce jeu devrait sortir sur la globale. Est-ce qu'il sera en français ? Pas en français. En général, ce genre de gros titres, parce que là, forcément, il y a du budget, c'est des jeux qui sont quand même beaucoup plus gros que New Reincarnation en termes de budget, avec un autre studio, il y a plusieurs studios chez Square Enix qui travaillent, plusieurs équipes. Donc, je pense qu'effectivement, on aura un jeu français de la façon assez proche de ce qu'on a pour un War of the Vision ou de ce qu'on a pour un Final Fantasy Brave Exus. Donc, ça, c'est plutôt une bonne nouvelle. Voilà, les amis, j'en ai fini pour cette vidéo. J'espère que ça vous aura plu. N'oubliez pas de vous abonner, les amis, à la chaîne. Vous êtes beaucoup à ne pas regarder. Ça m'aide et ça me permet de continuer sur ce genre de vidéo. N'oubliez pas de mettre le petit pouce bleu aussi. Ça fait toujours plaisir et puis ça m'aide, voilà, sur cette vidéo. Et dites-moi dans les commentaires si jamais vous, vous souhaitez aller tester ce jeu. Qu'est-ce que vous en pensez ? Quels sont vos avis ? Est-ce que vous le trouvez bien ? Pas bien ? Voilà. J'en ai fini sur ce. Je vous dis à bientôt. Allez, salut, salut. Et dites-moi dans les commentaires si vous avez un jeu, justement, que vous souhaitez que je regarde plus profondément, sur lequel je dois faire une vidéo. Si vous avez des idées, dites-le-moi dans les commentaires. Je suis preneur de nouveaux jeux qui vont arriver. Allez, sur ce, je vous dis à bientôt. Salut, salut. Ciao, ciao.